Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, moi c'est Didi. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Petite petite, tout est relatif. On se retrouve comme vous l'aurez vu pour mes produits terminés. Et je suis trop contente parce qu'en ce moment, j'ai fini pas mal de produits. J'ai fini donc un gel douche que j'avais acheté dans les promos beauté. C'était Corinne de Farm, c'était à base de coco, douche, soins, surgras. 94% d'origine naturelle. On a beaucoup aimé l'odeur qui n'était pas entêtante. Et c'était vraiment l'odeur de notre coco et pas l'odeur chimique. C'était un gros contenant de 500 ml. Du coup, ça on a beaucoup aimé. Ensuite, ma gamme que j'aime beaucoup, donc qui m'a reconcilié avec mes cheveux. Donc, c'est l'Oréal Elsev, l'huile extraordinaire de coco. C'est un shampoing qui est comme ceci. Vous avez une contenance de 250 ml. C'est pour cheveux normaux à sec. C'est un shampoing nutrition haute légèreté. Et c'est à l'huile extra fine de coco. Et ils sont super géniaux. Ça, bien sûr, je rachète à chaque fois. J'ai terminé un vaporisateur de chez Action. Alors ça, je vaporise sur les lits, un peu dans la maison. Bien sûr que ça, je rachète à chaque fois quand j'ai l'occasion d'aller à Action. Voilà. Il va très vite arriver par chez moi. Donc, vous aurez beaucoup plus de haul Action. Ensuite, j'ai terminé ceci. Je l'avais reçu dans un partenariat sur la plateforme Ivanti. J'avais beaucoup aimé. Alors, il y a une odeur que j'ai moins aimée qu'une autre. Alors, je pense que j'avais fini les deux. Peut-être que l'autre est de l'autre côté. Alors, je ne sais plus si c'est celui-ci ou un autre. C'est la gamme Nivea. Alors, ce sont des déodorants comme ceci en verre. J'aime beaucoup. On ne les retrouve pas chez nous. Je l'avais reçu dans un partenariat parce que c'était une nouveauté. Ce sont des déodorants vaporisateurs. Sensation de fraîcheur. Il y a 95% d'origine naturelle. Et c'était à l'aloe vera bio. Donc, les composants à l'intérieur étaient d'origine naturelle. Et c'était bon pour la santé. Vous savez que le déodorant pour les femmes faut faire très attention. Donc, cette gamme, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a une odeur que j'ai moins aimée qu'une autre. J'en avais reçu deux avec la plateforme Ivanti. Ensuite, ça, c'est Ushuaia. On avait pris cet été au camping, je crois, ou au promo quand il y en a eu. On avait pris donc les gels douche aux fleurs de Monoï et de Tiare. 98% d'origine biodégradable. Alors, je sais que ceux-là ne sont pas très bien notés sur Yuka. Ushuaia, ce n'est pas très bien noté. Alors, l'odeur était vraiment bien. Voilà. Donc, ça, nous, l'été, on kiffe. Enfin, on adore. Ensuite, ça, je le prends à chaque fois. C'est le shampoing de la marque Naïa pour Maïa. Parce que Maïa a des cheveux où elle ne supporte pas les shampoings avec sulfate. Dès qu'il y a du sulfate, elle est remplie de pellicules. Alors, j'ai vu que sur la gamme Kerastase, il y avait un shampoing anti-pelliculaire. Il va falloir que je le reprenne. Donc là, c'est un shampoing qui ne coûte pas très cher. Nous, on retrouve toujours l'odeur de cerise et de camomille bio pour cheveux normaux. Voilà. Et c'est testé donc sous contrôle dermatologique. Celui-là, il est très, très bien. Et je rachète à chaque fois pour Maïa. Ensuite, j'avais retrouvé ça sur Aldi. Donc, c'était un gel douche Evoluderme. Et franchement, on a kiffé. Alors, les packaging sont remplis de poussière et de calcaire. Ce n'est pas très bien parce qu'en plus, je suis en période d'asthme. Donc, c'était à l'huile d'argan, de karité argan, sans savon. C'était un contenant de 500 ml. Et on a beaucoup, beaucoup kiffé. Donc, ça, il faudra que je retourne sur Aldi. Parce que généralement, Aldi en sort pas mal. Ma fille a fini des masques. Parce qu'en ce moment, elle est en période de masque. Donc, ça, c'était de chez Action avec un petit renard. Ce sont des masques. Maintenant, ils font des masques vegan. Elle avait fait un masque, celui-ci. Mais celui-ci était un peu plus vieux. C'était dans mon stock. Voilà. Donc, il est périssable sur 2024. Mais celui-ci n'est pas vegan. Elle avait fait celui-ci. Et ensuite, ça, c'est moi qui l'avais fait aux oeufs. Alors, je crois qu'on l'avait... Ouais, on l'a retrouvé chez Action. Celui-ci, je reconnais les écritures derrière. Et celui-ci, ben, se périssait. Donc, à Noël. Voilà. Donc, les masques de chez Action, c'est la vie. Ils sont trop bien. Donc là, on a un autre gel douche de chez Ushuaia. C'était un lot. Ensuite, j'avais acheté... Ouh, une petite araignée. Non, ça va. Les petites araignées, j'en ai pas peur. Voilà. Donc, du coup, on avait acheté cette gamme-là parce que c'était un shampoing anti-pelliculaire. Et du coup, non, je ne rachèterai pas parce que je n'aime pas du tout. C'était un shampoing purifiant anti-pelliculaire, racines grasses, pointes sèches, sans silicone, mais on n'a pas aimé. En fait, non, pas du tout. Même Laura, elle n'a pas aimé. Donc ça, je ne rachèterai pas. J'avais acheté lors des promos, donc le L'Oréal Elsev, donc Hyaluronic Repulpe. Non, Hyalurone Repulpe. Repulpe ? Poulpe ? Repulpe. Donc, c'est un shampoing. Alors ça, on me l'a conseillé pour mes cheveux déshydratés et fatigués. Alors moi, je l'ai utilisé, je n'ai pas vu grand-chose. Alors apparemment, il faut utiliser le shampoing, le spray et le masque. Alors, à voir, parce que c'est toujours la gamme, elle sait. Vous savez que moi, la gamme, elle sait, c'est celle à l'huile extraordinaire, à l'huile de coco. Et j'en ai trouvé un autre, c'est pacadine blanc pour cheveux très secs. Il est très bien aussi. Donc ça, oui, pourquoi pas, peut-être je le rachèterai. Parce que la gamme, elle sait, j'aime bien. Mais moi, sur le coup, je n'ai pas vu le résultat. Je ne l'ai utilisé que sur ce contenant-là. Shampoing sec de chez Baptiste, c'est la vie. Ça, j'en ai plein et j'adore. Je rachète et je fais mon stock lors des promos beauté de chez Leclerc. Là, pareil, on a fini un Tahiti. Je sais que les Tahiti ne sont pas très bien notés également sur Yuka. Donc là, c'était pareil. C'était, je crois qu'on l'avait acheté au camping celui-ci. Coco. Alors Tahiti, c'est source sûre. Les Tahiti sentent super bon, mais c'est vrai que c'est très chimique comparé au premier que je vous ai montré. Et ensuite, on a un autre gel douche et après, c'est que du make-up après une brume. Donc, j'ai terminé celui-ci. Alors, je l'avais pris parce que c'était quoi ? Orchidée, camélia. Et il sentait super bon. Les petits gels douche comme ça de chez Leclerc ne sont pas très chers. Et franchement, on croit qu'ils ne pètent pas une mine. Et franchement, ils sentent très très bien. Il y a au coco, il y a la fleur de tiare et ils sont très bien. Mais vous savez, mon opinion sur les gels douche comme ça, ça sent très bon quand on se lave. Mais quand on le sort une fois qu'on s'essuie en canicule, ça ne sert à rien parce que vous ne vous sentez rien du tout. Il vaut mieux prendre moi, je prends toujours Caudalie ou Nix. Parce que l'odeur reste quand même quelques heures sur la peau. Les brumes de chez Action, je les adore, je les kiffe. Vous le savez, j'en ai plein. Là, c'était le Angel. Et j'en ai encore plein. Voilà. Donc, je ne vais pas racheter pour avoir mes placards qui sont trop chargés. D'ailleurs, il y en a un qui est tellement chargé de brume qu'il a pété. Donc, on va s'abstenir. Et ensuite, j'ai fini du make-up. Et c'est vide. Voilà. Donc, j'ai terminé. Alors, terminé. Juste qu'il a séché. Et je suis dégoûtée. Et donc, ça, je n'en rachèterai plus. Que ça soit dans toutes marques confondues. Que ça soit les liners paillettes. Que ça soit tout ce qui est à base de fards comme ça. Je ne rachèterai plus. C'est terminé. Donc, c'est un Too Faced. Voilà. Je m'étais achetée. J'étais trop contente. La couleur était trop belle. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais là, il est totalement sec. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, je suis dégoûtée. Donc, ça, non. Je ne rachèterai pas. Donc, c'était les petits Crustal Whips. Alors, je ne sais même pas si je ne le garde pas pour mettre en décoration comme ça. Ça me fait chier de jeter les packagings comme ça de chez Too Faced. Surtout qu'ils sont très beaux. J'ai fini dans le contour des yeux de chez Sienne. Voilà. Ça, c'est une gamme qui ressort très, très régulièrement. Vous avez la crème de nuit, la crème de jour, le contour des yeux. Il est très bien. Mais non, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai pas mal à terminer. J'ai terminé un parfum de chez Nox. Et c'est celui du mari, le 195. Donc, c'est correspondant au Yves Saint Laurent, la nuit de l'homme. Le mari le kiffe. J'ai fini en retouche L'Oréal en teinte châtain. C'est ma couleur que je prends à chaque fois pour faire mes taches de rousseur avec un blond. Ou je ne mets que du châtain. Ceci, je le jette. Écoutez, je crois que je vous ai montré dans le précédent produit terminé. Je le jette. Mauvaise odeur. C'est un produit qui était scellé et que j'ai gardé. Qui est très vieux. Mais moi, on m'a toujours appris que les produits scellés, ça ne bougeait pas. Eh bien oui, ça bouge. Donc, faites attention. N'ayez pas trop de crème scellée. Parce que ça bouge quand même un petit peu. Du coup, ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Nars. Comme ceci, je me dépêche parce que j'ai ma batterie qui me dit que sur ma carte mémoire, il me reste 6 minutes. Donc, c'était le Climax Extrême. Ouais, bof. Non. Je ne le rachèterai pas. Il y a d'autres mascaras, chouchous, petits prix qui sont très bien. La colle Aylure. Oui, je l'ai racheté. Vous le savez, si vous me suivez dans mes vlogs, ils ont changé leur packaging. Alors, moi, je suis à la Carrefour. Je ne l'ai retrouvé que l'autre. Alors, en fait, il est transparent avec le bouchon noir. Voilà. Donc, la colle Aylure est très très bien, surtout si vous avez les yeux fragiles. Je jette le mascara de chez Toufait. Je suis dégoûtée. C'était le violet, mais vous pouvez voir qu'il est totalement sec. Voilà. Donc, j'ai un violet d'une autre gamme de Miss Dean qui est très bien, que j'ai payé au promo beauté de chez Leclerc. Le Clarence, c'est des petits échantillons que je prends en vacances. Je l'ai terminé au camping cet été. C'était une crème anti, non, lisse, raffermie, life, lift. Allez. Ensuite, j'ai fini ceci. Donc, c'était un petit, sous les yeux là. C'était la marque Être Belle au caviar. Voilà. Donc, il est fini. C'est terminé. Ça, je ne le racheterai pas parce que je l'avais eu dans une glossy box et que ça coûte la peau du Huck. Donc, ensuite, j'ai terminé un crayon de chez Lidl. Il y en a d'autres que j'ai pratiquement fini. C'était les jupes de Benefit. Voilà. Ça, vous pourrez les retrouver très facilement chez Lidl. Vous savez que les gammes s'en vont et reviennent très souvent chez Lidl. Donc, ça, vous pourrez les retrouver. Et c'est les jupes de chez Benefit. Et du coup, je n'ai pas terminé. Il est plus beau. Je crois qu'il reste ça. Mais le bouchon est resté ouvert. Donc, c'était un gloss à base de coco de chez Action. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très contente. Ma panière est vide. Voilà. Et ça va pouvoir retourner au coin de mon chiffonnier. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si sur les produits que je vous ai présentés, si vous, vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Sur ce, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager ma chaîne. Elle a besoin d'évoluer. Je compte sur vous pour que ma chaîne évolue. N'hésitez pas à commenter parce que ça fait super plaisir. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Sur ce, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre soin de vous, à prendre soin des gens qui vous entourent. Nous, on se retrouve très prochainement, bien sûr, comme toujours, pour une prochaine vidéo. Ciao !